C'est l'heure de démarrer cette grande finale, Bashi Bouzouk, un BO7, donc pour départager ces deux dernières équipes. Galactic Football sera-t-elle la première équipe à faire tomber Liber8 ? Réponse dans maximum 7 games, minimum 4 games. Et on va faire ça tout de suite avec Ben qui prend un très bon contre là, pour commencer. Attention à Virtuoso qui la remet dans l'axe, c'est Rezuel qui vient bloquer. Yukis, non c'est Manky Moon finalement, qui fake un petit peu, Rezuel qui va laisser Swoopin intervenir. Voilà, Yukis la défense sur le corner, Ben qui vient la reprendre, est-ce qu'elle est cadrée ? Elle sera de toute façon dégagée par Yukis. Virtuoso à la défense, la phase de pression qui sera en faveur des Galactic Football, et le centre qui est dégagé par Yukis, ça va repartir par Rezuel qui essaie de contrôler la pression de Virtuoso, qui n'aura pas la double tap mais il a quand même pu contrer, c'est dégagé par Ben. Yukis, contrôle de balle, il laisse finalement Ben, je ne sais pas trop ce qu'ils ont tenté. Et tous les deux, attention c'est Swoopin qui va dégager la balle, Yukis cette fois-ci qui intervient, Yukis qui a réussi à passer Rezuel, ça pourrait mettre un petit peu de danger là sur cette cage, le bon contre remporté par Virtuoso, derrière c'est Rezuel qui arrive à dégager, Manky Moon qui tente de la remettre sur le backboard, Virtuoso qui ne va pas y aller, attention à Ben qui tente de dégager, Yukis qui prend possession du ballon en deux temps, peut-être il a été contré par un des défenseurs, Swoopin qui vient la mettre, Manky Moon l'a frappé, ce n'est pas cadré. Là on essaie de reprendre par Virtuoso, mais Rezuel qui vient détruire son véhicule pour essayer de relancer les Galactique Football vers l'avant. Yukis à la défense, il va chercher Virtuoso, c'est Yukis qui a pu continuer avec le contre favorable, attention Virtuoso, il n'a pas de boost, là pour suivre l'Irlandais, mais à coup de pain, je l'ai qualifié d'Italien toute la semaine dernière, attention à Manky Moon, la passe axiale pour Virtuoso, pour le redirect et l'ouverture du score pour Liberate. Très bien joué, là ça commence assez fort avec les Liberate, Manky Moon cette première passe, et Virtuoso le beau dernier geste qui va la mettre droit en plein milieu des cages qui était malheureusement vide pour cette équipe de Galactique Football. 3 minutes 30 restants, c'est largement faisable pour pouvoir remonter, c'est pour l'instant Rezuel qui remporte son engagement derrière ces Manky Moon, qui peut la récupérer, Swoopin à la réception, il l'envoie très fort assez loin, Virtuoso ne pourra pas la toucher, c'est Yukis qui vient la renvoyer à peu près aussi fort dans la même direction, Rezuel qui va la remettre sur le wall, Rezuel peut-être en deux temps, il ne va pas réussir sa deuxième touche derrière, c'est Swoopin qui essaye de mettre de la pression, Swoopin en deux temps, c'est pour l'instant l'essai pour Antariuki, c'est c'est Manky Moon qui dégage. Ben en position délicate qui essaie de la renvoyer dans le coin de corner opposé, mais ça se transforme en passe décisif pour Virtuoso qui vient signer le doublé, quelle anticipation ! Très bien joué encore une fois, Virtuoso qui attendait tel renard des surfaces de l'autre côté, un dégagement, eh bien il a eu lieu et il a pu en profiter, le break est fait pour les Liberate. Ouais, deux minutes de jeu, oh c'était une voiture Energy je crois, ils se sont tous mis en Energy les Galactique Football, c'est assez cool. Oh là là, Virtuoso pour le troisième but, qu'est-ce qui s'est passé là sur ce kick-off ? Il a marqué ! Voilà, si vous voulez d'autres analyses de Rocket League, n'hésitez pas à suivre Rocket Baguette sur Twitter et n'oubliez pas le compte de yoursboyan, très important. L'expertise Rocket League, messieurs, dames. Allez, swoop in, il la renvoie vers les cages, c'est Virtuoso cette fois-ci qui va pouvoir la toucher. Rizual qui attendait vers le wall, attention à Virtuoso, la deuxième touche, Manky Moon qui va la décaler de l'autre côté. Yukis qui s'envole, il a réussi à battre un premier joueur, Yukis peut-être la double tap, elle n'est pas cadrée, elle est un petit peu trop haute et Rizual arrive à la repousser. Mais attention, Virtuoso dans les airs qui va essayer de contrer, il y parvient, ça va servir Yukis. On s'est touché in extremis par Ben, mais sur le deuxième ballon, Manky Moon qui vient pour infliger le quatrième but. On n'est même pas à la moitié de la game, Bashi. C'est très salé là pour l'instant, pour les joueurs de Galactic Football qui sont en train de se faire un petit peu dominés par les Liberates. Un 4-0 déjà, ils ont du mal à se dégager tout simplement de la pression. Chaque phase de pression finie en but pour les Liberates, c'est très compliqué pour l'instant. Allez, ça termine sur la barre transversale, ce missile envoyé par Manky Moon, derrière Yukis qui centre, Rizual à la défense une deuxième fois. Ça va profiter à Ben qui ne gagnera pas son duel face à l'électure de Manky Moon qui part pour la double tap, il ne pourra pas la retoucher, c'est Soupin qui repousse sur le côté. Yukis, la pression, lui aussi il est en énergie, ils sont tous en énergie je crois. Non, ils n'ont pas tous la même voiture, ils sont 4 sur 6 quand même. C'est ça, et Yukis je t'avoue que ça me perturbe énormément vu que sa voiture est du coup rouge alors qu'il est en bleu. C'est un petit peu compliqué, attention Ben, car il va s'en sortir Rizual. Qui tente le air dribble, Virtuoso qui était parti pour faire un arrêt à la squishy buffing un petit peu. Manky Moon qui va la dégager, Soupin qui tente de la bloquer, Ben encore une fois, peut-être la double tap, Ben n'arrivera pas à la cadrer. Manky Moon sur le côté, Rizual qui reprend. Il ne pourra pas contrer, il y avait Virtuoso qui était sur le backboard, je ne l'avais pas vu derrière le véhicule. Attention la frappe qui termine sur la barre transversale et c'est repoussé sur le côté. Même là avec une équipe de Liberate qui a sans doute un petit peu relâché l'étau, desserré l'étau autour de leurs adversaires. Même là pour l'instant Galactic Football qui ne parvient pas à trouver l'ouverture, quoique ça y est, Soupin enfin marque le premier but de son équipe. Allez bien joué à Soupin qui va réussir peut-être à lancer la machine du côté. Galactic Football, on rappelle que cette équipe est quand même composée du tout joueur des baguettes squads. L'équipe RLS, Soupin et Rizual qui sont accompagnés de Ben. Donc théoriquement ça devrait pouvoir donner une réponse Boyan. Une minute quinze, le backboard est défendu là. Oh attention Soupin qui heureusement qu'il n'a pas cadré ce ballon. Mais belle passe, magnifique passe entrée pour Rizual qui va man-game sur le wall face à Yukis qui s'est jeté. Ben qui essaie de resservir son coéquipier Rizual et heureusement que Soupin était bien replacé pour empêcher Virtuoso d'inscrire le cinquième. Ouh là là, Yukis, l'arrêt de Rizual sur la ligne et Soupin qui peut toucher pour éliminer l'attaquant. Allez Ben qui follow bien là pour essayer de s'éloigner un petit peu de leur camp. Yukis qui vient la remettre, mais il y a Rizual derrière. Rizual qui follow son ballon, la passe est dans l'axe. Ben qui peut la reprendre peut-être, la frappe de Ben qui manque un peu de puissance. Elle a quand même mis un petit peu en difficulté la défense. Rizual qui passe à côté. Yukis qui peut la renvoyer, il a de l'espace. Yukis et il va marquer le cinquième but de Liberate. C'est sans appel là. Ils sont bien en place. Ils sont privés de leur capitaine Porto. Mais il y a du beau monde sur le banc avec Virtuoso qu'on a vu jouer seulement la semaine dernière pour la première fois sur Rocket Baguette. Aux côtés de Yukis et de Monkey Moon, ma foi, c'est du très très lourd. Et il va y avoir du travail, du pain sur la planche pour les Galactic Football pour essayer de se lancer déjà dans cette game et de venir conteste ce titre de champion de Star League à Liberate. Swooping dans les airs. Swooping, est-ce qu'il va pouvoir la retoucher ? Non, c'est Virtuoso qui arrive à s'en sortir. Rizual qui la remet dans l'axe. Monkey Moon, le décalage. Ça va être pour Virtuoso qui essaye de trouver Yukis et la 10 secondes restante. Ça servira peut-être à mettre du beau jeu. Peut-être avec Swooping qui est en train de relancer l'action. Swooping, la tentative de passe sera contrée par Monkey Moon mais ça repart dans l'axe. Virtuoso en difficulté. La balle touche le sol et les Liberates viennent prendre confortablement cette première game. Oui, pas grand chose à redire. Ils sont arrivés super chauds. Et merci à Benoît Toit qui fait chanter Bob Marley. Onzième mois consécutif. On se prête de love dans le chat pour Benoît Toit, l'ami d'autres amis de London. Londonien. Merci de ton soutien. Merci à vous d'être là. Alors vous n'êtes pas beaucoup mais franchement merci beaucoup d'être là. C'est un match qui me tient à cœur et qui nous tient à cœur à tous, je pense, du côté de Rocket Backhead, du côté des admins. C'est le dénouement, la fin d'une longue saison. Merci vraiment à vous d'être ici. Game numéro 2. Galactic Football va falloir se réveiller maintenant. Exactement parce que là, Liberate, ils ont déroulé du très joli jeu. Ils n'ont pas arrêté de nous montrer de belles choses. Maintenant, il va falloir faire la même chose du côté de Galactic Football qui vont avoir forte affaire avec une équipe Liberate qui avait l'air assez en forme. Est-ce que, oui, tous les joueurs ont l'air là ? Tout va bien. Petit moment de flottement. Moi, il me faut 2-3 secondes pour pouvoir compter 6 cases. Je n'ai pas sûr que tous les joueurs étaient là. Mais si, c'est bon, on repart. Rezual qui est à l'assaut. Attention, ça sera dégagé par Moonke-moon. Oh, il la lève là au-dessus de Ben. Il ne pourra pas la reprendre avec l'intervention de... Bah, c'était pareil. Ça devait être Soupine. Alors, voici Soupine qui a prolongé son effort là en direction du but. Le centre, le set-up, Backboard. Et Benzette qui vient ouvrir le score en faveur des Galactic Football. Et là, voici la réaction des Galactic Football qui commence très fort ce premier match. L'ouverture du score. Très belle touche de Ben là. Le battement n'était malheureusement pas défendu. Un petit peu tard en tout cas par Virtuoso. Et du coup, la passe a pu être faite. Réceptionnée merveilleusement. Et l'ouverture du score est là. Le kick-off plutôt neutre. Monkey Moon, il a décollé rapidement. Ça fait une petite passe en retrait à Virtuoso qui s'en sort bien. Attention, on a pu récupérer quand même du côté de Galactic Football. Les deux voitures Energy qui se percutent. Mais pour normalement, ils ne sont pas dans la même équipe. Monkey Moon qui centre. Enfin, Monkey Moon qui met en retrait pour Virtuoso. C'est bien fait. La demi-volée très haut. Soupine est là pour intervenir. Ouzival qui vient la décaler. Attention Soupine. Est-ce qu'il pourra la retoucher ? Non, malheureusement non. Yukis et Ben dans les airs. Il va venir la mettre sur le wall. Virtuoso qui peut la reprendre. Et il a réussi à la dégager. La Resuel sur le backbone. Soupine qui vient changer un petit peu de côté. Virtuoso. La bonne touche pour éliminer Resuel. Attention, Yukis qui s'est envolé. Il arrivait à prendre de vitesse Ben. Ça pourrait lancer une contre-attaque pour liberate. Virtuoso. Ce n'est pas cadré pour l'instant Monkey Moon. Il va devoir essayer de monter sur le wall. Il va essayer peut-être de faire une passe. En tout cas, c'est Ben qui vient la bloquer. Ça repart sur le corner. Ça sera dégagé par Resuel. Et Yukis qui va aller pinch. Il a voulu jouer le contrôle pour s'emmener ce ballon. Mais Resuel était très près. Il ne les laisse pas respirer. C'est ça. Il faut aller leur mettre la pression à cette équipe de liberate. Ça, c'est magnifiquement fait avec la petite remise au sol de la part de Yukis. Virtuoso, pas de boost pour lui. Il va quand même essayer de battre un défenseur. Ça fait un centre peut-être exploitable pour Monkey Moon qui ne trouve pas le cadre. Yukis qui continue d'essayer de mettre de la pression. Yukis dans les airs. Est-ce qu'il y aura quelqu'un dans l'accident ? Virtuoso n'a pas eu le temps de revenir. Ou si, finalement, il est là. Et là, Virtuoso, on a laissé longtemps flotter cette balle. Yukis qui vient décaler un petit peu cette balle sur le mur opposé. Et Resuel qui vient la reprendre. Resuel, encore une fois, qui va être battu cette fois-ci par Yukis. Swoopin qui a gagné la première fois son duel. Est-ce qu'il va réussir à gagner le duel ? C'est Virtuoso qui arrive à dégager. Pour l'instant, Ben au duel. Swoopin, est-ce qu'il va pouvoir la remettre ? Oui, Ben, malheureusement, qui n'a pas de boost. C'est Yukis qui peut dégager. Resuel qui met sur le côté. Tant bien que mal. Monkey Moon qui peut reprendre. Oh là là. Ça prenait, je crois, la direction de la barre transversale. Attention à la pression avec Yukis qui frappe. Cette fois-ci, c'est Ben qui intervient au second poteau. Il pousse, là, les liberates. Ça va être dégagé. Mais pas pour longtemps avec Monkey Moon qui centre à nouveau. On est sur sa ligne. On défend comme on peut. Et on s'en sort pour le moment défensivement du côté des Galactique Football. Yukis qui va se faire shipper la balle. Là par Ben. Attention, double commit quand même du côté de Galactique Football. Resuel, la passe dans l'axe. C'est bloqué par Virtuoso. Monkey Moon sur le corner. Ben qui tente de dégager le Monster Clear. Très puissant qui part en direction des cages. Il sera bloqué par Yukis. Virtuoso sur le wall. Il arrive à la décaler dans l'axe. C'est Ben qui peut la récupérer. Peut-être en deux temps. Cette touche de balle, il n'arrivera pas à bloquer Yukis. Oh non. C'était pas cadré. J'ai eu le doute. L'espace d'un instant. Attention, Virtuoso. C'est quel passe pour Yukis. Et ça a été lu par Soupine. Peut-il la pousser pour mettre le deuxième but en faveur des Galactique Football ? La réponse est oui. Et à pile deux minutes de la fin, le break est fait en faveur des GF. Très très bonne performance de la part de Soupine. Qui arrive à faire l'action défensive et l'action offensive en même temps quasiment. Et à deux minutes restantes, le break est fait pour les Galactique Football. Allez le kick-off. Avec Rizual. Qui le remporte largement face à Virtuoso. Mais peut-être était-ce volontaire pour laisser Monkey Moon frapper. Bonne lecture de Soupine. La passe axiale pour Rizual. Le balle s'est pas mal fait. C'est envoyé fort. Virtuoso va pouvoir remettre sur le côté. Mais Rizual très rapidement. La passe axiale. On est deux à s'être jetés du côté de Libera. Et Yukis qui n'ose pas y aller. Finalement, il va essayer de prendre le contrôle de ce ballon à partir du backboard. C'est compliqué pour lui. Plus de boost. Mais ça va. Il a pu faire le plein. Virtuoso. Ça revient avec Soupine. La pression de tous les 5 instants infligée par les Galactique. Ben qui essaye de maintenir justement cette pression. Ben encore une fois qui va la décaler dans l'axe. Monkey Moon qui n'est pas bien placé. Soupine le redirer avec de ses temps de l'arrêt. La part de Monkey Moon. Attention, le double commit entre Ben et Rizual. Rizual ne la touchera pas. Ben peut-être l'espace qui n'était pas nécessaire. Pas suffisant, pardon, pour pouvoir y aller. Rizual bloqué par Monkey Moon. La passe axiale, le récupéré par Soupine. Il ne pourra pas la remettre s'il y aura quelqu'un dans ses dégagés par la défense. Rizual a coupé. Monkey Moon côté droit. Virtuoso. Bien joué la démolition pour libérer de l'espace à son coéquipier. Attention, il a décollé du wall un petit peu trop tôt. Il n'a pas pu reprendre la passe de Monkey Moon qui était pourtant bien ajusté. Il me semblait. Bon crochet de Rizual sur Yukis. Rizual encore qui vient fixer Monkey Moon. Il passe en force face à Virtuoso. Ensuite, c'est Ben qui essaie de s'emmener le ballon avec un petit pinch. La défense de Monkey Moon pour mettre côté opposé. Rizual le demi-tour. Contrôle. Bonne lecture de Monkey Moon pour contrer. Yukis qui vient à décaler Monkey Moon. Il n'arrivera pas à la prolonger. Attention Yukis peut-être encore une fois. Soupine qui dégage pour l'instant. Peut-être Soupine la passe dans l'axe. Ben qui ne pourra pas la reprendre. La très bonne touche de la part de Virtuoso. Yukis au duel. Ça vient être traîné dans l'axe. C'est Monkey Moon qui va se faire battre cette fois-ci par Soupine. La démolition de Soupine. Et c'est créé un open net pour mettre le troisième but. Et à 18 secondes, signé la victoire des Galactic Football. Et avec ce contre là qui est pinché. Puis la démolition. Bien joué de la part de Soupine là. Qui vient mettre un but qui est pour la forme. Mais qui va faire du bien. Après les 5 buts encaissés dans la game précédente. L'emporter là pour égaliser sur un score de 3-0. Ça va leur faire du bien au Galactic Football. C'est une belle réponse à ce qu'a montré Liberate dans la game numéro 1. Et je crois que cette finale là, elle est complètement lancée. Attention peut-être un quatrième but. Oh il a laissé couler ce ballon. Soupine il me semble. Ma foi. Pas de tir. Et ce ballon qui n'a pas encore touché le sol. Mais c'est pour bientôt Bashi. Pour bientôt. Et oui. Et c'est pour maintenant mon cher Boyan. On y est. Galactic Football qui devait répondre. Qui devait réagir face à la première game. La première grosse game de la part de Liberate. Et quelle réponse 3-0 efficace. Ils ont réussi à venir chercher l'égalisation dans le BO sans trop de problèmes Boyan. Oui. Oui. Avec une performance très convaincante. Voilà. Beaucoup d'agressivité. Et de la rapidité, de la justesse dans l'exécution. Rizual à qui les statistiques ne font pas honneur. A fait beaucoup de bien avec pas mal de bonnes impulsions pour son équipe. Et Soupine avec ce dernier but. Également à l'image de ce qu'il peut faire. 3-0. Oh bah voilà. Là. Je pense qu'on va partir là sur des bases plutôt neutres. C'est comme si on avait un BO5. Et là, je pense qu'on n'aura plus autant de scores fleuves. A mon avis, les deux équipes vont resserrer le boulon. Est-ce que je raconte n'importe quoi ? Réponse tout de suite. Rizual qui va peut-être essayer de faire mon tir Boyan. Attention. Zenomoon qui a pu la récupérer. Yukis qui tente de dégager. Ça va partir droit sur le nez de Rizual. La passe dans l'axe est faite. Mais c'est dégagé par Monkey Moon. Yukis qui la récupère très bien. Ça va très vite là du côté de ces deux équipes. Yukis qui n'a pas pu intervenir. Virtuoso qui s'est fait contrer. Yukis le contrôle de balle. Il essaie de s'en mener pour lui-même. Mais c'est Soupine qui gagne son duel. Il a été patient là Soupine. De ne pas se jeter sur la première touche de balle. Et Rizual qui vient battre la défense. Sur ce ballon qui a priori nous semblait un petit peu anodin. Je me demande s'il n'est pas un peu trop avancé au second poteau. Monkey Moon il est au premier poteau. Il n'est pas du tout au second. Et effectivement il est lobé par cette frappe limpide de Rizual. Et l'ouverture du score pour les Galactique Football qui commence très bien cette troisième game. Ben qui va la décaler dans l'axe. Soupine qui se fait battre par Monkey Moon. Monkey Moon peut-être encore une fois. Tentative de pinch bloquer là par Rizual. Rizual qui va se rebattre par Yukis. Encore une fois c'est dans l'axe et c'est dégagé par Soupine. Monkey Moon sera sur le wall pour intervenir. Il essaie de rester dans les airs. Il n'a pas pu aller aussi haut que Ben. Qui va chercher le contre là sur Yukis. Oh la la. Ben Yukis qu'il a joué un petit peu facile. On va voir. Et oui. Je t'avoue qu'avec leur voiture j'ai cru que c'était une passe. C'était dans l'équipe de Ben et qu'ils avaient fait exprès en fait. Mais du coup non. Ben oui certainement. Il prend le contre. Ça part directement dans les cages. Et bien après un kick off un petit peu dangereux d'ailleurs. Ils sont en train de prendre bien l'avantage là pour l'instant. Les Galactic Football dans cette troisième game. Ils sont sur la lancée de la game précédente. Monkey Moon. Il va peut-être essayer de renverser un petit peu la vapeur. Yukis dans les airs pour essayer de la mettre pour Virtuoso. Virtuoso qui s'apprête à tirer. Il est passé à côté de la balle. Le centre de Monkey Moon. Rizual en difficulté. Oh il a choisi d'aller toucher ce ballon. Et ça fait une passe à Yukis. Alors qu'il y avait un joueur qui était beaucoup mieux positionné derrière lui pour la reprendre. Ça devait être Soupine. Ah quoique il n'était pas si bien positionné. Parce qu'il était en train de revenir. Je ne sais pas. Mais Rizual cette touche de balle qui se transforme malgré lui en passe décisif pour Yukis. Et oui Yukis il était un petit peu loin quand même. Et là Rizual lui fait une très jolie passe. Après c'est compliqué de le savoir pour Rizual qui était passé complètement dans son dos. Il n'a absolument pas la vision. Et là Yukis qui est en train de transformer le cours de cette game. En mettant deux buts coups sur coup. Et en offrant l'égalisation à son équipe. Et Soupine qui est parti d'abord pour jouer l'adversaire. Ensuite pour le boost. Et il a laissé un petit peu à l'abandon ce ballon. Qui revenait pourtant très dangereusement dans l'axe de son but. Avec un Yukis qui arrive lancé. À la fois la frappe là aussi elle est quasiment parfaite. Une forte demi-volée pour l'égalisation de partout. On a toujours beaucoup de buts mais au moins cette fois-ci ils sont répartis. Exactement et attention Yukis là c'est pas sans retrait pour essayer de trouver Virtuoso. Ça manquera de force cette touche de Virtuoso. Monkey Moon dans les airs. Le bon blocage de la part de Monkey Moon. D'ailleurs il y a Soupine. Contrôle de balle de Soupine. Il prend son temps. Lui en laisse de l'espace. La passe dans l'axe elle était faite. Mais il y a une bonne démolition là sur le deuxième joueur. Soupine qui continue. Il met de la pression. Virtuoso qui tente de temporiser. Monkey Moon il faut pas tirer dans ses propres cages. Il a réussi à la décaler heureusement. Attention à Ben la frappe. Ça partira sur le corner. Monkey Moon qui essaie de retoucher pour tromper les adversaires. Oh Soupine. C'était sans compter sur lui. Et encore une fois sa lecture. Sa capacité de débordement. D'accélération sur le côté. Attention. Virtuoso le contre est favorable. Soupine aura eu le temps de revenir. Je ne sais pas par quelle sorcellerie. Ben à la défense. Côté opposé. Yukis qui va laisser. Bonne communication de la part de Virtuoso. Qui ne pourra pas centrer la face à Rizual. Il est interrompu. Cette fois-ci c'est passé. Mais Rizual est toujours là. Virtuoso qui va laisser cette balle filer. Yukis sur le backboard. Attention Ben qui était un petit peu court. Rizual qui bloque bien la balle. Ben qui s'élance dans les airs. Il va la cadrer. Essaie de frappe. Ben. Monkey Moon a pu intervenir. Soupine qui essaye de partir en air dribble. C'est finalement une passe pour Rizual. Le redirect de Rizual. Et c'est bloqué par toute la défense. Toute l'équipe de la part de Liberate qui s'est jetée dessus. Virtuoso qui va la remettre. Ben qui tente de bloquer. C'est finalement Soupine qui dégage. Ça pourrait être dangereux cette balle. C'est Yukis qui aura été le premier. Fort heureusement. Virtuoso. Monkey Moon qui attend. Il y va au bon moment pour aller lober. Le dernier défenseur. Oh Virtuoso qui s'était lancé. Pour essayer presque un double tap là. De la reprendre très rapidement. Et finalement on s'en sort bien du côté de Galactic Football. Attention à Ben qui est parti pour la double tap. Monkey Moon sera là. Pourra-t-il toucher ? Ben qui la laisse passer. Il n'avait plus debout. Soupine derrière. Qui vient trouver la pleine Lulu. Et très très bien joué de la part de Soupine. Qui profite de ce petit raté de Ben. Qui du coup mangame un petit peu la défense. Pour asséner une frappe en pleine lucarne. Il est venu nettoyer cette lucarne. Et offrir l'avantage à son équipe. Les Galactic Football. Une minute cinquante restante. L'avantage qui est pris. Après que ce match se fût stabilisé là. Pendant quelques instants à deux partout. Attention à Yukis. Qui va obtenir le contre favorable. Monkey Moon qui va essayer de prolonger ce ballon. Le centre était bon. Rezuel était là. Virtuoso n'a pas osé aller. Conteste ce ballon. Le voici. Virtuoso. Rezuel dans l'axe. Soupine qui va. Yukis a été le premier. Attention. Deux joueurs se sont jetés. Yukis pour l'égalisation. Pour Liberate. Très bon travail. Il est de la part de Yukis. Qui si je ne me trompe pas. Oui c'est ça. A mis déjà les trois buts. Pour aller Liberate. Il a éliminé deux joueurs. Le double commit. La petite erreur défensive. Classique. Des équipes qui doivent aller très vite. Pour s'affronter. Et bien ça coûte assez cher. Ça coûte l'égalisation. Les Liberate reviennent à trois partout. Le kick off. Qui va profiter à Virtuoso. Pas de coéquipier à la réception. Rezuel en revanche va envoyer côté opposé. Mais c'est Yukis qui récupère. Bien joué Rezuel le side flick. Pour mettre ce ballon au dessus. Monkey Moon pour la double tap. Non Virtuoso. Le contre est favorable. Et Yukis attend le bon moment pour y aller. Est-ce maintenant ? Est-il dans les airs ? Non. Il attend le dégagement de Ben. Mais je crois que celui-ci est suffisamment fort pour le lober. J'ai rien dit. C'est Yukis. Rezuel dans l'axe. Pas de coéquipier. Mais c'est Virtuoso dans les airs. Qui va essayer de retoucher. Peut-être pour pousser. Avec le contre favorable. Le pinch. Mon dieu. La vitesse de ce ballon. 123 km heure à bout portant. 4-3 pour Liberate. Bonjour. C'est incroyable. J'ai tellement l'impression que la balle va lui passer en dessous. Et non. Virtuoso. Il arrive. Il la pinch. Et elle rentre en plein dans les cages. Très bien joué. 56 secondes restantes. Et je me demande si c'est pas la première fois que Liberate main dans cette game. Et attention à Swooping. Qui la dégage. Mon dieu. Qui va essayer de la remettre. Peut-être Virtuoso. Le redirect. Ça a été bloqué par Ezuel. Attention. Oh là là. Ben et Swooping qui se gênent. Et Yukis. Pour le cinquième but. Le but du break. Et encore une fois sur un double commit. Là. Ce ballon qui est anodin. Et Ben qui l'enlève. Qui... Ouais. Inexplicablement. Un petit peu de panique. On fait des petites erreurs. Et ça coûte très cher. Là Yukis. Il est en grande forme visiblement devant les cages. Il a quand même marqué 4 buts. Dans ce... Dans cette manche pour son équipe. Et... C'est un petit peu... C'est un petit peu compliqué. Oh le petit bum sur Virtuoso. Qui a fait perdre un petit peu de temps à l'attaque. Et à Rezuel. Qui arrive à dégager. 30 secondes restantes. Il n'y a que 2 buts à mettre en vrai. Swooping. La passe. Ben peut-être. Il a une occasion. Il la remet pour Rezuel. Rezuel. Il a vu qu'il l'avait. Il essaye de passer un joueur. Il y arrive. Mais derrière il y a Virtuoso. Swooping. Qui va peut-être essayer d'y aller. Il était en retard face à Moonky Moon. Rezuel qui touche. 15 secondes pour aller inscrire 2 buts. Ca va être compliqué. Swooping. Qui renvoie. Qui va trouver Rezuel. Ouais. Toujours. Non. C'est défendu au niveau du backboard. Par Yukis. Imperial dans cette game. Effectivement. Il en a mis 4 sur les 5. Et... Ca va être terminé. Liberate va reprendre l'avantage. Ma foi. Dans une game qui s'annonçait série. Et puis les 2 double commits. Qui font la différence. C'est les buts 4 et 5 pour Liberate. Attention. Ces erreurs. Qui sont grossières. A ce niveau là. En tout cas. Au niveau de ces joueurs. Et bien. Elles coûtent cher dans cette finale. Oui. On a l'impression que Liberate. Ils ont eu beaucoup à faire. Pour revenir à égalisation. Mais qu'ensuite. Galactic Football. A laissé passer cette game. Et bien. Tout seul. En fait. Malheureusement. Les 3 joueurs. Ont offert les buts. Les 2 derniers buts. Comme tu l'as dit. De Liberate. Et c'est des erreurs. Qu'il ne faut absolument pas faire. Surtout. Comme il est contre une équipe. Composée de 3 joueurs. Aussi. Aussi dangereux. Tout simplement. Monkey Moon. Yuki. Virtuoso. Ça fait très peur. Bon. En fait. Il y a 3 joueurs. Qui sont excellents aussi. Mais. Attention. Petite erreur. Qui coûte très vite. Très cher. Allez. La game numéro 4. Galactic Football. Il va falloir absolument revenir. S'ils ne veulent pas se retrouver dans une position délicate. Où ils devront remporter 3 games consécutives. Face à une équipe de Liberate. Qui gagne en confiance. Au fur et à mesure que l'on avance. Tandis que. Fleuzix. Oh. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas déclenché l'alerte. Fleuzix. 14e mois d'abonnement. Merci à toi pour le soutien. Le joueur RBRS. Qu'on a pu retrouver en Star League. Merci d'avoir fini la compétition. Fleuzix. J'étais son admin. Et oui. J'ai dû les pousser les poulets basquets. Merci à toi pour le love. On se prête de love. Pour Fleuzix. S'il vous plaît. Attention. L'interception. Monkey Moon. Qui vient terminer sa course. Sous la barre transversale. Et au fond du but. Liberate. Qui prend l'avantage. Dans cette 4e game. Et qui arrive. Avec cette très belle frappe de Monkey Moon. Qui va faire transversale. Poteau rentrant. Qui va arriver. A ouvrir le score. 4 minutes 30 seulement. 30 secondes pardon. Seulement. De passer. Et déjà 1-0. Pour les libérates. Et c'est reparti. Avec Virtuoso. Qui essaie de lancer. Peut-être Monkey Moon. C'était touché par Rizual. La touche de balle de Yukis. Qui n'est pas cadré. Soubine qui tente de repousser. Virtuoso qui vient bloquer. Mais c'est récupéré par Rizual. Bonne démolition. Là qui libère beaucoup d'espace à Monkey Moon. Derrière. Il y a une bonne touche de Rizual. C'est repoussé par Yukis. Rizual encore. Il essaie de gagner un petit peu de temps. Mais il met un setup parfait. Là pour Monkey Moon. Qui n'aura pas suffisamment de boost. Pour aller chercher la double tap. Et Virtuoso. Non c'était Yukis qui avait suivi de près. Virtuoso le voici. Il vient perdre son duel. Attention Rizual qui lance le contre. Monkey Moon. Oh là là. Il est dans les airs. Et ça termine au fond. Que s'est-il passé du côté de Liberate. Pourtant. Tout le monde était plus ou moins revenu. Et Monkey Moon. Vu qu'on marche arrière. Il décolle dans une position qui est très difficile. Et derrière. Soit ses mates n'ont pas accédé tout de suite. Car ils ont cru qu'ils l'auraient. Soit ils sont un petit peu en retard. Tout simplement sur la rotation. Et bien ça coûte l'égalisation. Qui a été finalement très rapide. Yukis. Qui va repiquer dans l'axe. Il est détruit par Soupine. Mais Virtuoso va gagner son duel. En mettant intelligemment ce ballon sur le côté. Ben à la défense. Attention la touche de balle. Qui laisse un petit peu à désirer. Virtuoso qui cherche dans l'axe. Monkey Moon. Qui y va. Yukis. Est-ce qu'il est là pour aller frapper ? Ouais. Monkey Moon qui va trouver Yukis. Qui était resté en retrait. Soupine. Il contrôle pour lui-même. Non. C'est un petit peu trop long. Et ouais. Finalement Yukis va reprendre. Virtuoso qui cherche Yukis. Yukis le redirect. Je crois qu'il est cadré. Mais il a été bloqué par Ben. Monkey Moon. Qui va essayer d'y aller. Ben encore une fois. Qui gagne son duel. Yukis pour Monkey Moon. Monkey Moon peut-être pour Yukis. Cette balle qui ne sera pas cadrée. Cette fois-ci c'est Resuel. Qui tente de la pinch. Pour pouvoir la dégager. Virtuoso. La remise dans l'axe. Monkey Moon qui arrive à bloquer Ben. Virtuoso encore une fois. Qui tente de bloquer la relance. Et Soupine qui s'en charge. Soupine qui a éliminé deux joueurs. Mais qui n'arrivera pas à faire le dernier geste. Ben. La frappe. Ca manque de puissance. Virtuoso peut la dégager. Monkey Moon qui follow bien. Yukis à la défense au premier poteau. Soupine. Qui ne pourra pas. Finalement il arrive à se dépétrer. Mais il n'a pas passé l'obstacle du défenseur. Attention. Ben. Ca a été contré par Virtuoso. Crédité de l'arrêt. Oh. Soupine qui passe sous le ballon. Ben va y retourner. Ou peut-être attendre la passe de Resuel. C'est bien fait. Avec la frappe de Benzette. Et ils sont deux. Ils s'y prennent à deux. Virtuoso et Monkey Moon pour empêcher ce ballon de rentrer. Le redirect de Ben. Oh. Il est mal ajusté. Pourtant la passe était parfaite sur lui. Soupine qui va pouvoir contrôler la balle. Il a réussi à passer deux joueurs. Soupine il est très dangereux. Monkey Moon qui n'est pas dans la meilleure des situations. Super. Soupine. On a fait trois moves de 1v1 consécutifs pour toute une équipe. Premier un petit crochet. Le deuxième il était juste avant. Il y avait eu un crochet aussi. Et la démolition sur Monkey Moon. Pour pouvoir laisser glisser cette balle à 38 km heure dans les cages. Soupine très gros travail. Il donne l'avantage au Galactic Football. Je ne l'avais pas vu sur le direct mais sur le ralenti on voit qu'il y a un joueur qui est battu par l'explosion. Un défenseur de Liberate qui passe juste à côté du ballon. Et ma foi il a éliminé les trois ça veut dire. Soupine sur cette action. Attention le collectif. Soupine qui était plus parti pour défendre ce ballon. Et là la petite passe en retrait qui est élu par Monkey Moon. Rizuel va défendre. Il va essayer de temporiser dans le coin de corner. Il accompagne ce ballon. Le met de l'autre côté. Et attention Virtuoso est à la retombée. Ben qui essaie de dégager. Rizuel qui tente de prolonger un petit peu. Attention Yukis dans les airs. Qui arrive bien à lancer. Ben qui peut la reprendre. Elle est cadrée. Cette balle il n'y aura personne en défense. Et je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Peut-être que Yukis s'est un petit peu trop jeté. Et non c'est Monkey Moon qui se jette trop pardon. C'était Monkey Moon le joueur P3 qui est trop avancé. Et qui du coup laisse la défense complètement vide Boyan. Ouais ouais le break qui est fait à moins de deux minutes là. De la fin de cette game numéro 4. Les Galactique Football bien parti pour l'instant. Pour égaliser dans la série. Et attention Virtuoso. Oh qui va chercher le reset. Qui le trouve. Et Rizuel. La claquette là. La parade pour empêcher ce ballon de rentrer. C'était fort joli. Le ballon qui revient dans le coin de corner. Et Yukis a décollé. Oh attention à cette balle qui traîne un petit peu. C'est finalement Ben qui va réussir à s'en sortir. La passe dans l'axe de Virtuoso. Monkey Moon la frappe. Elle sera arrêtée par Ezuel. Swoop in. Qui va pouvoir essayer de partir. Yukis qui tente de remettre de la pression. C'est Ben cette fois-ci. Qui va dégager. Attention Yukis. Encore une fois. Qui va y retourner. De Rizuel. Qui dégage pas très bien. Monkey Moon qui va la remettre dans l'axe. Rizuel qui n'a plus de bouche je crois. Qui va tenter de bloquer Virtuoso. Tant bien que mal. Yukis. Qui essaye de faire une passe. Là on a vu Monkey Moon bien décalé. Quelle touche. Quel petit doing de la part de je crois. Rizuel. Ouais. Défensivement c'était parfait. D'autant plus qu'offensivement c'était joli aussi. Attention le crochet de Yukis. On l'a accompagné là sur tout le terrain. L'autocam. Le directeur en mode qui reste avec lui. C'est finalement dégagé par Ben. Virtuoso doit intervenir. Il a le temps de se mettre dans le sens du but. Pour dégager en demi volet devant. Dans les airs. Monkey Moon. Qui va plus ou moins gagner son duel. En tout cas il a trouvé de l'espace pour ses coéquipiers. Il va trouver la passe vers Virtuoso. Qui va passer en dessous de Rizuel. Oh et au dessus de Ben pour conclure. Non c'est dégagé par Ben Z. Il est resté. Il est resté confiant. Serein la Ben. Et attention. Yukis au contrôle de balle. C'était compliqué face à Virtuoso. Qui avait réussi à man game. Le premier joueur. Attention Monkey Moon. Le doink. Qui permet de s'élever un petit peu. Rizuel. Peut-être en deux temps la double tap. Il a réussi à passer. Virtuoso manque de boost. Il s'est fait démolir par Yukis. Qui a éliminé aussi Swoopin dans la foulée. Monkey Moon. Qui ne va pas pouvoir continuer. Ou peut-être avec cette remise en retrait de Swoopin. Personne ne touche cette balle. Et finalement Swoopin va la décaler sur le côté. Yukis dans l'axe. Ce sera lui par Ben. Qui va lancer son coéquipier là dans la profondeur. Swoopin. Le contre est gagné par Virtuoso. Fiorizuel qui est là. Ouais ça devrait tenir. Ça va tenir pour les Galactic Football. Il y a eu un réveil de la part des Liberate. Mais un petit peu trop tardif. Et des phases de pression. Qui ont rencontré face à elle. Une défense de Galactic Football. Absolument impériale là. Dans la deuxième partie de cette game. Ils ont été parfaits derrière. Oui. Très solide là. Du côté des Galactic Football. Qui ont fait une belle prestation. Notamment Rizuel. Qui nous a fait un sacré match. Que ça soit défensivement ou offensivement. Il était absolument partout. C'est très impressionnant. Et derrière. Bah ça a été un peu plus compliqué pour les Liberate. J'ai l'impression. Quelques petites erreurs. Pourtant. On voit des actions individuelles. Que ça soit de n'importe lequel de ces trois joueurs. Qui sont très efficaces. Mais j'ai l'impression qu'ils ne se trouvent pas en attaque en tout cas. Ouais. Il y a eu des connexions. Je repense à cette passe de Yuki. En retrait. Pour l'un de ses coéquipiers. Je ne sais plus lequel. Où Rizuel va chercher un arrêt exceptionnel. C'est. Ils arrivent à se trouver. Mais ça. Effectivement. Les touches de balle. Qui ne sont pas toujours les meilleures. Mais ça arrive aussi offensivement. Pour les Galactic Football. On avait Ben tout à l'heure. En position de redirect. Qui. Qui aurait dû renvoyer une patate dans la lucarne. Compte tenu de ses qualités. Qui n'a pas réussi. Donc voilà. Offensivement. Ça se vaut je trouve. Dans ce que nous montrent les deux équipes. Mais là. La défense de Galactic Football. Qui a fait la différence. A mon sens. Dans la game numéro 4. En tout cas. Bashi. C'est la cinquième. Le vainqueur de ce match. Va se retrouver avec la première balle de match. Justement. Et là. C'est Swoopin. Qui arrive pour l'instant. A dégager cette balle. Yukis. Qui vient s'interposer. Swoopin. Encore une fois. Qui vient passer Yukis. Et Monkey Moon. Virtuoso. Un petit peu de temps. Qui en profite. Pour pouvoir passer un premier joueur. Swoopin. Encore une fois. Qui est très agressif. Monkey Moon. Le dégagement. Ça passe au dessus de Ben. C'est Rizual. Qui va devoir intervenir. Il change de côté. Peut-être pour essayer de trouver Swoopin. Qui recherche Rizual. C'est un petit peu dans son dos. Mais il le trouvera quand même. Yukis. Qui tente de dégager. Il a un petit peu d'espace. Yukis. Cette fois c'est Ben. Qui met de la pression. Je crois que c'était cadré. Mais Virtuoso était là. J'ai essayé de lire qui avait Demoki. Il y en avait deux. Mais c'était pas les mêmes à chaque fois. C'était pas une double démolition. Je me suis mis en PLS. Je ne sais plus qui est qui. Le contre est favorable là. Pour Monkey Moon. Mais Ben se retrouve avec de l'espace. Pour mettre la demi-volée devant. Virtuoso. Sur le wall. Qui va trouver Yukis. Voilà. Ca combine là. La récupération du côté de Liberate. Monkey Moon qui suit. Il cherche le backboard. Virtuoso est dans les airs. Mais c'est parfaitement défendu par Swoopin. Attention à Yukis. Faut pas se rater. Ben. Qui était pas dans le bon sens. Pour pouvoir prendre cette balle. C'est Monkey Moon qui va la récupérer. Il cherche Yukis. Et la frappe de Yukis. Qui était très jolie. Mais ça a été arrêté par Swoopin. Virtuoso. La remise sur le backboard. Monkey Moon qui est dans les airs. Un petit peu trop rapide. Il n'aura pas pu toucher cette balle. Yukis. Qui prend encore une fois un très bon contre. Ce qui va pouvoir y retourner encore une fois. Yukis. Oui il a réussi à faire cette passe. Mais ça a été dégagé par Ben. Monkey Moon qui essaie de gagner un petit peu de temps. Il a au moins éliminé Ben. Et permis à Virtuoso d'aller contest dans le sens du jeu. Oh Virtuoso. Quelle touche de balle. C'est évidemment pas lui qui met ce ballon au fond. Mais quelle touche de balle. Oh oui. Yukis qui la lui remet. Virtuoso qui va essayer de la prolonger un petit peu. Et malheureusement ça raterrit sur Rizuel. Qui est en train de faire sa rotation dans le mauvais sens. Soulignons-le quand même. Et qui va marquer ce but contre son camp. Ouverture du score pour les Liberates. Et il ne s'attendait sans doute pas à ce que ce ballon revienne de la sorte. Selon le positionnement de Virtuoso. Ça ne pouvait que repartir en direction du but opposé en frappant le backboard. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Attention là. L'espace qui a laissé à Yukis. Dans le coin de corner. Il y a Ben pour défendre. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un à poursuivre ? Oui. Rizuel peut-être. La passe pour Ben. Et non. C'est bien démolié par Yukis. Ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Un petit peu la défense qu'on avait découvert avec Iko Zulu. Le fait de démolir le deuxième joueur en faisant sa rotation arrière. C'est bien joué. Ça permet d'annuler les phases de pression. Enfin sur Moon Kimoon. Je continue de mettre la pression. Cette fois c'est Ben qui va y aller. Virtuoso qui la renvoie. Elle est dangereuse. Mais elle sera arrêtée par Soupine. Oui. Il fallait réagir. Là. Ce n'était pas ce qu'il avait prévu. Mais il a été réactif. Rizuel à son tour. Oui. Le contre est favorable. Soupine qui essaie de prolonger un petit peu de précipitation. Il se retrouve finalement sur le haut. Là quand même pouvoir jouer ce ballon. Ça a été touché par Ben. On va faire sa rotation aux côtés de Soupine. Et retourner sur ce ballon. Kimoon. C'est bien joué. Pour l'instant le contrôle de balle. Et derrière il essaie de bloquer Rizuel un petit peu. Ben. Qui va continuer d'avancer. Virtuoso. Le décalage pardon. Sur le corner. Et derrière il arrive à gagner son duel face à Rizuel. Soupine. Je me demande s'il ne s'est pas fait bump aussi par Virtuoso. Attention Ben. Qui ne va pas mettre de force. Malheureusement c'est dommage. Ça ne va plus surprendre là. Virtuoso pour le dégagement loin devant. Ça va être repris par Soupine qui prend son temps. Et bien joué. Là il passe au bout au dessus d'un joueur. Il n'éliminera pas le deuxième. C'était pas loin de trouver un rebond qui aurait trompé Mon Kimoon. Attention Virtuoso qui se jette. Pas de problème. Derrière il y a Yukis. Il attrape le boost irlandais. Oh Mon Kimoon. L'hésitation. Ouh. Virtuoso qui était revenu. Mais si ce tir était cadré ça aurait pu être dangereux. Mon Kimoon qui ressort. 1 minute 30. Et c'est Galactic Football qui essaie de mettre la pression. Ben qui essaie de se glisser un petit peu entre les défenseurs des Liberates. Yukis qui va pouvoir faire un gros clear. Ça repart dans le corner opposé. Brésual qui se fait surprendre par le rebond. Et Yukis lui va en profiter. Le break est fait pour les Liberates. Ça me rappelle un rebond qu'on a vu tout à l'heure dans la finale Rising League. Il me semble que c'est Len Reed qui avait été feinté. Et voilà. Comme quoi ça peut arriver même à ce niveau là. Même si euh... Même si euh... Même s'il ne s'était pas jeté. C'est pas tout à fait comparable. Euh... Bon. Toujours est-il que le break est fait pour les Liberates. Brésual qui va pouvoir la reprendre. Yukis donc. Il attendait la touche de Mon Kimoon. Yukis cette fois-ci il va intervenir face à Swoopin. Yukis encore une fois qui va la repousser un petit peu. Ça permet à Mon Kimoon de dégager. Résual qui vient la bloquer. Swoopin dans les serres. Il est parti un petit peu trop haut. Qui arrivera à la toucher quand même. Résual qui tente le crochet sur Virtuoso. Et ça ne fonctionne pas. Dans les airs Ben qui est battu. 50 secondes restantes. Et les Liberates pour le troisième but. Peut-être. Oh il ne pouvait pas la rabattre Mon Kimoon. Il a cherché le backboard pour trouver Virtuoso derrière. Et il attend la passe. Mais Virtuoso qui intelligemment ralentit le jeu pour laisser. Pour faire sortir la défense adverse qui était en place. Le ballon backboard. Yukis la lecture pour la double tap. Peut-être. C'est défendu. Renvoyé par Swoopin. Swoopin qui continue de contrôler sa balle. Il a gagné des duels. Là face à Virtuoso. Résual qui tente de l'accompagner un petit peu. Yukis changement de sens de jeu. Swoopin qui va pouvoir y aller. Il va falloir marquer très très vite. Car il reste quasiment 20 secondes pour pouvoir aller chercher l'égalisation. Deux buts à mettre. Ça s'annonce compliquée. Mon Kimoon qui fait la défense. Derrière Swoopin qui arrive à remporter un duel. Ben qui vient la remettre dans l'axe. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un sur cette balle ? C'est Résual. Mais il ne marquera pas. Ça a été arrêté par Monkey Moon. Swoopin. La frappe. Yukis cette fois-ci à la parade. Et la défense de Liberate qui tient bon et qui va leur offrir cette game. Effectivement. C'est la balle de match. Que dis-je ? La balle de tournoi. Que dis-je ? La balle de saison. Que dis-je ? La balle de RBRS. C'est la possibilité d'en finir désormais pour Liberate qui mène donc 3-2 dans ce BO7. Et qui peut aller chercher le cash prize. 300 euros pour la première fois de l'histoire de cette compétition. Il y a de la thune en jeu. Et Yukis, Monkey Moon, Virtuoso et Porto derrière qui est là à encourager son équipe. Ils le veulent ce cash prize. Les Galactic Football vont être là pour les en empêcher. Mais pour eux, plus le droit à l'erreur désormais Bashi. Et oui. Ils ont deux chances de pouvoir remporter. C'est RBRS les Liberate d'aller chercher le cash prize. Les 300 euros offerts aux vainqueurs. Et il va falloir tout donner car là les Galactic Football risquent de vendre cette dernière game. Très cher à mon avis Boyan. Ouais. On va voir. On va voir s'ils vont réussir. Après, depuis... Comme dans le match de... Comme la finale Rising League, les deux équipes se rendent coup pour coup. À chaque fois, les Galactic Football, ils parviennent à réagir. Bah là, ils réagissent avec pas mal d'agressivité. Soupine qui démolit Monkey Moon. Et Rizual va partir éliminer un joueur. Peut-être il peut la flic au-dessus de Monkey Moon avec le contre favorable. Ça a failli tromper le dernier défenseur, mais ce n'était pas cadré. Soupine qui a réussi à reprendre un très bon duel. D'ailleurs, c'est Virtuoso qui tente de dégager. Mais c'est bloqué par Rizual. Yukis qui va essayer d'y aller. On a vu Ben mettre de la pression. Et Ben, il est là. Monkey Moon qui s'est raté. C'est un open net pour Soupine qui s'est raté. Soupine, cette fois-ci, il va falloir la toucher. Mais non, le retour défensif de Yukis. Rizual qui la remet dans l'axe. Ben qui s'est bloqué par Yukis. Cette fois-ci, c'est à Soupine d'intervenir. Oui, il ne faut pas se rater là. Car ça va. On était replacés de toute manière du côté de Rizual. Qui passe au-dessus de Virtuoso pour toucher le ballon. Même s'il en perd son véhicule. Soupine pour la frappe peut-être. Aïe aïe aïe, elle n'est pas parfaite. Elle est un petit peu écrasée là. Cette balle. Et ça manque la puissance qu'il aurait fallu pour tromper la défense. Et attention au contre. La menée par Virtuoso. Soupine présent sur le wall. Va pouvoir intervenir. Le redirect de Rizual. Non, je n'avais pas vu Yukis déjà dans les airs. Où Yukis la double tap. Qui ne sera pas cadré. C'est Soupine qui tente de s'en sortir. Monkey Moon. Le contrôle de balle. Il a réussi la passer Rizual. Là dans un premier temps. Monkey Moon qui va continuer. Il gagne un duel sur deux défenseurs. Ben et Soupine qui tentent d'y aller. Il n'y avait personne qui était venu mettre de la pression. Rizual qui s'en sort. Rizual cette fois-ci ne pourra pas la toucher. Attention le double commit. C'est sur la transversale. Mais ça va rentrer quand même. La transversale rentrante de Monkey Moon. Qui offre davantage à Liberate. Superbe centre en retrait. De la part de Yukis et Virtuoso. Et Monkey Moon qui sont là. Et c'est le français qui vient toucher ce ballon. Ma foi. 1-0 après 1 minute 30 de jeu. Il est important. Il va falloir maintenant réagir quoi qu'il arrive. Il faut aller chercher ce but. Cette égalisation côté Galactique football. Et attention Monkey Moon qui touche une fois. Deux fois. Ca redescend sur la barre transversale. Pour finir Yukis. Ouh le retour de Soupine. Rizual cette fois-ci qui tente de rester derrière. Virtuoso pour pouvoir le bloquer. Attention cette balle qui traîne un petit peu. C'est Virtuoso qui va essayer de la bloquer. Soupine. Qui remporte deux contes d'affilée. Soupine. Est-ce qu'elle est cadrée ? Cette balle je ne crois pas. Et Monkey Moon qui vient faire l'effort. Pour pouvoir la repousser. Rizual. Qui va réussir à la bloquer. Virtuoso contre Soupine. Ca repart dans l'axe. C'est Yukis qui va tirer directement. C'est bloqué par Rizual. Monkey Moon. Qui renvoie très très fort là. Ils n'ont pas la possession du ballon. Attention c'est une bonne touche. Bien joué. Le relais. Il l'avait mise. Celle-ci. C'était le but de ces players. Attention. C'est Soupine qui décolle. Virtuoso. Il est là à la défense. Il avait décollé. Je n'avais pas dit des bêtises. La possession pour Galactic Football. Mais attention à l'Irlandais. Qui repousse. Et sur le côté. Yukis. Qui arrive à repousser cette balle très loin. C'est Ben. Qui va devoir intervenir. Yukis. Encore une fois. Qui s'apprête à faire une passe dans l'axe. Ca a été bloqué. Par Soupine. Virtuoso. Duel face à Ben. Soupine encore une fois. Qui essaie d'y aller. Mais la Virtuoso. Qui remporte tous ses duels. Rizual. Tentative de main game. Sur Manky Moon. Ben. Le crochet sur Yukis. Qui ne fonctionne pas. Cette balle qui pourrait être dangereuse. Il n'y aura personne. Du côté Liberate. Ben. Sa balle bloquée par Manky Moon. Ben encore une fois. Pour la remise dans l'axe. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un pour la prendre ? Oui. Yukis. Pour le dégagement. Ben. Qui renvoie. Le jeu en triangle. Mais Rizual il est loin. Je crois qu'il n'a pas de boost en plus. Attention. Heureusement que Soupine était là. Pour empêcher Virtuoso de rediriger. La possession pour les Liberate. Attention raté de Yukis. Oh. Ça va lui permettre de partir. Ça a été contré. Ça redescend sur Manky Moon. Ils ont un petit peu de réussite là. Sur ces touches de balles successives. La passe. Ah. Il ne s'était pas cadré. Manky Moon était là de toute manière. Ben qui la remet sur le wall. Yukis et Manky Moon. Le double commune. Pour pouvoir dégager. Soupine qui peut la reprendre. Yukis. Sur le backboard. J'ai cru que ça se ratait un petit peu. Avec Rizual qui était passé à côté. Mais il y avait Ben. Heureusement. Soupine qui va devoir sa balle interrompue. Par Yuki. Par Virtuoso pardon. Manky Moon en deux temps. Virtuoso qui tente de la remettre. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un ? Manky Moon sera là. Ben. Qui tente de dégager. Yukis qui continue de mettre de la pression. Yukis il a un petit peu d'espace dans Soupine. Arrive à repousser. Ouh. Non. Pas de redirect. Virtuoso qui dégage. Ouh. C'est pas mal ça pour Yuki. C'est Rizual qui saute là. Plus haut que Virtuoso. Manky Moon qui est derrière. Et qui ne va pas se rater. Là il récupère le ballon. Attention. Ça revient avec Rizual. La frappe. Sans problème pour Manky Moon. À nouveau. C'est la dernière minute là. Dans cette game numéro 6. Et attention. Ouh. Ils m'ont fait peur là. Finalement Ben a pu intervenir. Rizual peut-être la contre-attaque. Là il a peut-être une occasion. Le main game. Qui libère de la place à Soupine. Mais Yukis qui ne s'est pas laissé abuser. Yukis qui va continuer à dégager cette balle. Ben à la récupération. Il change de côté pour essayer de trouver Rizual. Manky Moon très rapide. Là qui va venir couper la trajectoire. Soupine. Le contrôle. Soupine. Qui va réussir à flic. Le premier défenseur. Mais derrière il y a Yukis. Et là ils ont du mal à sortir de leur camp. Ils ont du mal à se créer des occasions. Là les Galactique Football. Manky Moon. Qui dégage. C'est bien remis. Rizual qui va faire la passe à Soupine. Soupine la frappe. Et ça sera arrêté par Yukis. 20 secondes restantes. Bashi les Galactique Football. Ils doivent aller trouver l'ouverture maintenant. S'ils veulent espérer remporter ces playoffs. Et les 300 euros qui vont avec. Mais là on a pu se dégager. Virtuoso sera à la retombée. Il repousse. C'est le compte à rebours final. Virtuoso pour retoucher. Oh le bump sur Soupine. En retrait pour Yukis. Intervention de Banin Extremis. Manky Moon qui la lève. Là c'est terminé. Le ballon ne peut plus toucher le sol. Sinon c'est la victoire. Deliberate. Et c'est fait. Nous avons nos champions. RBRS saison 3. Félicitations à Yukis. Manky Moon. Virtuoso. Porto. Et Sliway. Qui fait partie aussi du roster. Et ils remportent 300 euros. Ce sont les champions Rocket Baguette Rising Stars. Saison 3. Très bien joué à ces trois joueurs. Trois grands noms du Rocket League. Monkey Moon le joueur RBRS. Avec ses coéquipiers au sein de Zenomoon. Yukis et Virtuoso. Et bien très belle série. Galactic Football qui fait un petit début difficile. Ensuite qui sont bien remontés. Et finalement qui n'ont pas réussi à tenir le coup face aux assauts de Liberate. Et ils terminent leur saison invaincu. Les joueurs de Liberate. Et oui. Ils ont remporté tous leurs matchs de League Play. Et tous leurs matchs bien évidemment de Play-Off. Et à chaque fois. A chaque fois. Avec la manière. Avec la maîtrise. Avec quel que soit leur roster. Avec Porto. Avec Virtuoso. Avec Monkey Moon. Monkey Moon qui n'était pas là la semaine dernière. Et ma foi. Une belle équipe. Une bien belle équipe. Qui fait un très beau vainqueur. Dans ces RBRS saison 3. Qui prennent donc fin maintenant quasi officiellement. Alors il en reste un tout petit peu. On en a parlé tout à l'heure. Avec le trophée RBRS. Avec quoi d'autre. Avec la Super Star League qui arrive. Les 4 demi-finalistes de ces Play-Off. On les retrouvera dans un championnat qui débutera. Pas ce jeudi. Jeudi prochain. On vous a réservé du... Alors je veux le dire entre vous. C'est confidentiel. Mais on aura les Nordavind. On aura la team WLF. On aura la team EcoZulu. Et on aura Villareal. Qui vont venir défier dans un championnat à 8. Toutes les semaines. Les Liberate. Les Galactic Football. Les Lausanne Esports. Et l'AS Monaco Esports. Les 4 meilleures équipes de Star League. Face à 4 équipes européennes invitées. Invitées pas forcément par hasard. On en parlera. On en parlera à partir du jeudi 25 avril prochain. Toujours sur Rocket Baguette. Un grand merci à tous. Ce soir là on va faire un petit paypal au capitaine de ces deux équipes. A Porto et à Rizual. Avec l'argent que vous nous avez donné pour le transmettre à ces joueurs. Vous avez contribué donc à mettre en place ce cash prize participatif. DRBRS saison 3 500 euros. Qui vont donc directement dans la poche des 4 équipes qu'on a cité. Les 4 meilleures. Lausanne et Monaco repartent avec 50 euros. Liberate touche 300 euros. Grâce à sa victoire ce soirée. Les Galactic Football remportent 100 euros. Et...